Bonjour, aujourd'hui notre nouveau tutoriel Rainbow Loom va nous permettre de réaliser un bracelet de niveau avancé, donc on est un peu plus dans la difficulté. Il s'agit du bracelet de Fenn, le bracelet fantastique de Fenn. Alors pour la petite anecdote, Fenn est l'épouse du créateur, créateur qui s'appelle Sean. Voilà un petit bracelet en l'honneur de son épouse. Donc voilà les différents modèles que vous pouvez réaliser, et sans plus tarder, nous passons à notre matériel. Donc il nous faut 28 élastiques A, 29 B, 29 C, donc les couleurs choisies, le vert, le jaune et le bleu, un fermoir, le métier à tisser et le crochet Rennes-Bouloume. Donc comme d'habitude, préparez bien votre matériel, comme ça vous suivrez plus facilement la vidéo. Commençons par placer nos élastiques. Donc rappelez-vous, le métier à tisser, la flèche rouge en bas, pointant vers le haut, et nous allons commencer par le support central, avec nos élastiques A, et nous ferons tout le contour vers la gauche. Donc première élastique en diagonale, comme ceci, du centre vers la gauche, et vous allez remonter sur toute la longueur de la rangée de gauche. Cette opération permet aussi de faire les contours du bracelet. Donc pas de difficulté. Et puis le dernier qui va venir se positionner en diagonale de la gauche vers le centre. Voilà. Maintenant, nous revenons à la base de notre métier à tisser, et nous allons renouveler l'opération, mais cette fois-ci, vers la droite. Donc du centre vers la droite. Et puis vous allez remonter sur toute la longueur. Et le dernier également en diagonale de la droite vers le centre. Donc là, vous avez mis en place les élastiques qui vont faire le contour du bracelet. Et nous allons maintenant nous attaquer aux élastiques du centre. Et nous allons partir sur la rangée de gauche, avec le premier élastique jaune, comme ceci, en diagonale, de la gauche vers le centre. Un élastique bleu, lui, sur les deux supports de la rangée du centre. Et un élastique bleu, à nouveau, de la droite vers le centre, comme ceci. Et nous allons maintenant suivre le schéma qui vient d'apparaître sur l'écran à gauche. Donc nous allons commencer par le 1C, donc nous partons du second support central. Et nous allons mettre notre élastique bleu en diagonale du centre vers la gauche. Puis le 2B, donc le jaune, sur les deux supports du centre. Et le 3B, donc toujours le jaune, qui, lui, va du centre vers la droite. Nous passons maintenant au 4C, donc rangé de gauche vers la droite avec l'élastique bleu. Puis le 5B, rangé de droite vers le centre avec l'élastique jaune. Nous passons à l'élastique 6B, donc toujours un jaune, du centre vers la gauche. Le 7C, lui, l'élastique bleu sur deux supports du centre. Et le 8C, le bleu, du centre vers la droite. Nous retournons sur la gauche, le 9B, le jaune, de la gauche vers le centre. Et le 10C, de la droite vers le centre, avec l'élastique bleu. Donc voilà le schéma qui doit être répété sur la partie centrale du métier à tisser. Donc après le 10C, vous repartez sur le 1C, donc le bleu du centre vers la droite. Puis le 2B, sur les deux supports centraux, avec l'élastique jaune. Toujours l'élastique jaune, cette fois-ci, du centre vers la droite. Nous passons au 4C, de la gauche vers le centre. Le 5B, de la droite vers le centre, avec le jaune. Nous continuons dans le prolongement avec le 6B, qui lui, va du centre vers la gauche. Le 7C, qui se positionne sur les deux supports du centre. Puis le 8C, qui vous emmène du centre vers la droite. Et nous repassons à gauche pour le 9B, de la gauche vers le centre. Attention, il n'en faut donc un. Et ensuite, le 10C, de la droite vers le centre. Voilà. Donc ce schéma, vous le répétez encore sur la longueur du métier à tisser jusqu'à la fin. Si ça vous semble un peu compliqué, je peux comprendre vu la quantité d'élastique. Surtout, vous n'hésitez pas à faire pause sur cette vidéo. Le schéma reste à l'écran, donc ça vous permet de le suivre de façon beaucoup plus aisée. Sachant que ce sont ces deux schémas répétés qui vous permettent ainsi de réaliser le bracelet. Donc prenez votre temps. Il est vraiment très très important sur ce tutoriel de respecter l'ordre de la mise en place des élastiques. Donc le 9A, le 9B pardon, donc de la gauche vers le centre. Le 10C, de la droite vers le centre. Puis nous allons rajouter 3 élastiques pour terminer. Donc un élastique C, un bleu, du centre vers la gauche. Un autre jaune sur les deux derniers supports du centre. Et enfin un bleu, un jaune pardon, voilà, sur le centre vers la droite. Nous terminons avec notre élastique capuchon. Vous l'étirez, vous le tordez pour le donner la forme d'un huit, vous le repliez sur lui-même. Et vous le positionnez sur le tout dernier support central. Maintenant nous allons les manipuler. Donc, souvenez-vous, vous êtes habitués. Nous retournons le métier à tisser de manière à ce que la flèche rouge soit en haut et pointant dorénavant vers vous. Et nous allons commencer la manipulation de nos élastiques. Donc nous allons commencer par le support, le tout premier support central, là où est votre élastique capuchon. Donc maintenez-le avec un pouce si vous avez peur qu'il s'en aille. Et nous allons venir saisir notre premier élastique. Et vous le mettez comme ceci sur le centre. Le second, lui, va se replier vers la gauche. Et le troisième va se replier vers la droite. Et nous allons ensuite suivre le schéma qui vient d'apparaître à l'écran. Donc, ça peut vous faire peur au départ, mais ne vous inquiétez pas, on va le suivre pas à pas. Donc, tout d'abord le 1B. Donc, en partant du support de gauche, vous allez venir saisir les élastiques jaunes. Et le replier sur lui-même vers le centre. Nous passons à droite pour le 2C. Donc là, il s'agit de l'élastique bleu, comme ceci, que vous repliez également vers le centre. Nous passons au 3C. Donc là, il faut venir sur le support du centre et venir récupérer l'élastique bleu, que vous repliez sur lui-même vers la gauche. Nous passons au 4B. Donc, toujours à partir du même support central. Vous venez cette fois-ci chercher l'élastique jaune, que vous repliez, voilà, sur lui-même à droite. Et nous terminons toujours du même support central avec le 5C. Donc, cette fois-ci, c'est l'élastique bleu, qui va se replier sur lui-même vers l'avant. Voilà, donc nous sommes au 5C. Nous passons maintenant au 6C, donc au 6A, pardon. Le 6A, donc c'est l'élastique vert qui forme le contour du bracelet. Nous passons au 7A, qui est son homologue sur la rangée de droite. Nous allons maintenant, cette fois-ci, passer au 8C. Donc, depuis la rangée de gauche, vous venez saisir l'élastique bleu en diagonale pour le replier sur le support central. Et nous faisons la même chose avec le 9B, depuis la droite vers le support central. Nous passons cette fois-ci au support central. Et nous venons récupérer notre élastique 10B, donc le jaune, qui se replie vers la gauche. Puis le 11C, qui se replie vers la droite. Et nous terminons avec le 12B, qui, lui, va en avant sur la rangée du centre. Nous passons à notre élastique de contour, le 13A, à gauche. Et le 14A, à droite. Donc, voilà le schéma qui doit être répété sur toute la longueur du métier à tisser. Donc, soyez vigilants, soyez patients, suivez bien le modèle, faites pause autant de fois que c'est nécessaire pour bien suivre le modèle et pour vraiment bien respecter la façon dont il faut manipuler les élastiques. Donc, je vous rappelle que c'est un modèle de niveau avancé. Donc, c'est vrai que la quantité d'élastique manipulée devient plus importante. Et le niveau de complexité, bien entendu, est plus élevé. Mais à force d'en faire, ne vous inquiétez pas, les choses rentrent petit à petit. Donc, vous voyez, c'est toujours la même chose. On va vers le centre, puis du centre, on va vers la gauche, enfin la droite et au centre. Et ensuite, on replie les élastiques des contours. Donc, je suis à gauche, je vais au milieu. Je suis à droite, je vais au milieu. Puis de ce milieu, je vais d'abord à gauche, puis à droite. Et enfin, au centre. Et pour terminer, je fais mes élastiques verts de contours, un coup à gauche et un coup à droite. Voilà. Cette fois-ci, pareil, je rebascule à gauche. Je viens prendre mon élastique bleu que j'emmène vers le centre, puis à droite, mon élastique jaune que j'emmène vers le centre. De ce centre, je récupère mon élastique jaune pour l'emmener vers la gauche, puis mon élastique bleu que j'emmène vers la droite, et enfin mon élastique jaune que j'emmène sur le centre. Voilà. Et je finis avec les contours envers, à gauche, puis à droite. Alors, petite finalisation. Donc, nous partons de la gauche, donc le 1B, l'élastique jaune vers le centre, puis le 2C, l'élastique bleu vers le centre, donc toujours le même schéma. De ce support central, nous allons chercher le 3C, donc l'élastique bleu qui s'enroule vers la gauche, le 4C qui, lui, va vers l'avant. Donc, vous voyez, on commence d'abord par l'élastique du centre, voilà, pour finir par celui qui s'enroule à droite. Donc, on a un petit peu inversé l'ordre. C'est-à-dire que l'élastique du centre est mis en place avant l'élastique vers la droite. Et nous terminons par nos deux élastiques verts qui viennent se positionner, comme ceci, qui se replient sur le dernier support central. Voilà, vous êtes arrivé au bout de la manipulation. Tous les élastiques ont été manipulés. Et nous finissons maintenant notre bracelet. Donc, ça, vous vous rappelez de la manipulation. Tout dernier support, vous remontez bien vos élastiques, comme ceci. Nous allons faire glisser notre crochet à l'intérieur du support. Voilà, nous allons venir y accrocher un élastique au bout du crochet, comme ceci. Vous l'étirez bien de manière à ce qu'en remontant votre crochet, l'élastique reste en place. Voilà, vous accrochez maintenant les deux extrémités et vous remontez bien haut l'élastique de manière à ce que tout votre bracelet soit sécurisé. Si vous ne remontez pas suffisamment haut, vous risquez de perdre votre élastique et vous risquez de tout perdre votre bracelet. Donc, voilà, vous avez détaché tous vos élastiques. Vous avez donc réalisé le corps de votre bracelet. Il ne reste plus qu'à faire la petite extension que vous connaissez par cœur maintenant. Donc, quelques élastiques sur une même longueur. Voilà. 3-4 élastiques pour un foinier enfant. 5-7 élastiques pour un poignet adulte. Et une fois le nombre d'élastiques suffisant mis en place, vous allez venir raccrocher l'élastique capuchon de votre bracelet au support du dernier élastique d'extension. Et maintenant, il ne reste plus qu'à manipuler les quelques élastiques de l'extension. Le dernier, vous l'étirez vers l'autre support de manière à ce qu'il soit bien étendu, étiré. Cela facilitera la mise en place du fermoir. Voilà. Et il ne vous reste plus qu'à détacher l'extension du métier à tisser M2. Voilà, c'est terminé. Il ne reste plus qu'à récupérer l'élastique qui était encore accroché au crochet et à venir le glisser également dans le fermoir de manière à bien fermer votre bracelet. Et voilà. Et vous venez donc de réaliser un bracelet de niveau expert, le bracelet fantastique de Fenn. Bravo et merci d'avoir suivi ce tutoriel. A très bientôt. Sous-titrage ST' 501